C'est un gêne. Ben ouais, j'ai de la peine, c'est clair. Merci d'être venus. Tu m'attends, je n'ai pas peur. Mais oui, oui, j'ai un bouquin. Regarde, je ne me suis même pas qu'il prouve que ça soit. Mais tu te fous. C'est énorme, ta bite. Putain, mais c'est hyper bien fait. Monsieur Océan. Bonjour. Ben, je vais venir, moi, du coup. Ça vous dérange pas ? Mon ami vient. Comme on se connaît pas, je vais poser quelques questions générales. Est-ce que vous avez des antécédents ? Non. D'accord. Des traitements réguliers ? Non. Vous avez déjà été opéré ? Euh... Ouais, dans de sagesse, quoi. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ben, en fait, j'ai des aftes vraiment dans toute la bouche. Et j'ai hyper mal et je sais plus quoi faire, quoi. D'accord. Alors moi, là, ce qui me vient tout de suite, c'est la syphilis. Est-ce que vous avez fait un dé... Pardon ? Mais c'est hyper grave, la syphilis, non ? Ben, ça existe encore. Oui, ça existe encore, oui. C'est chouette. Ah, OK. Vous avez fait un débitage récent pour les IST ? Euh... Genre, il y a un an. D'accord. Et vous avez un partenaire ? Une partenaire régulière ? Euh... Je me suis séparée, là. Donc, plus maintenant. D'accord. C'était un homme ou une femme ? Une femme. D'accord. Un non-binaire. Oui, au fond. Pardon ? C'est une femme non-binaire. C'est-à-dire que c'était une personne qui... Oui, mais ça, c'est pas le cas. Ce sont ni homme ni femme. Oui, mais si, c'est important. Non, mais non, ça change rien. Mais si, c'est important. Ben, moi, tu me l'as dit que c'était important. Oui, c'est important, mais pas là. Donc, une femme, elle... D'accord. Et elle a des partenaires... D'autres partenaires que vous ? Euh... Plutôt des hommes ou des femmes ? Euh... Non. Non, pas de question. Pardon, c'est... Ah bon ? T'as pas des petits... Non. Pas d'ulcérations, même au niveau des... Pas de... D'ulcérations, des petites... Des petites douleurs, des petites rougeurs... Non, non. D'accord. T'as rien ? Au niveau du prépuce non plus. Au niveau des testicules non plus. On va voir ? On va voir ça ? Oui, on va regarder. Vous êtes très belle, en tout cas. C'est pas grand-chose, hein. Ah bon ? Est-ce que je peux avoir votre carte vitale, s'il vous plaît ? Non. Euh... Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous aviez des antécédents. Et là, je vois que vous avez la LD. Euh... Bah oui, mais ça a rien à voir, en fait. Ça a aucun rapport. Donc c'est pour ça, j'en ai pas parlé. C'est-à-dire ? Ben, enfin... Ça... Ça a rien à voir avec mon problème, donc... Attendez, moi j'ai besoin d'avoir toutes les informations qui vous concernent. Là, je... Non, non, j'ai pas eu de cancer. Ah, merde, un truc à la prostate. Non, 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 arrête. C'est pas trop long. Pardon, non, non, je rigole. C'est con. Vous avez pas eu de cancer ? Non, j'ai pas eu de cancer. Pas du tout. C'est une maladie psychiatrique ? Non, non, non. Un diabète ? Non. Ecoutez, pardonnez-moi d'insister, mais vous comprenez bien que je suis dans une position un peu délicate. Oui, mais je vous dis que ça a rien à voir, donc c'est pas... Est-ce que vous pouvez me donner le... Oui, ben, parce que je suis trans, donc je suis suivi en parcours de transidentité. D'accord. Ça, il fallait me le dire. Ben, je vous l'ai pas dit, parce qu'on subit de la transphobie médicale régulièrement, que je vous connais pas, et que c'est toujours un peu stressant d'en parler, parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de médecins qui sont vraiment... Par exemple, il y a une association de médecins, la Sofitec... Non, la Sofect. C'est la Sofect ? Non. C'est un organisme de médecins... Par exemple, il y a un petit garçon qui s'occupe de la transidentité dans l'hôpital public. Il y a une petite fille à qui on demandait si elle jouait avec des jeux de garçons, enfin, des petits camions. C'est les médecins qui s'occupent des personnes trans au sein de l'hôpital public et qui ont des pratiques très problématiques et extrêmement transphobles. Attendez, là, en l'occurrence, il y avait une suspicion de maladie sexuellement transmissible. Vous allez lui demander, là, dans deux ondes, qu'est-ce qu'elle a dans son... Non, par exemple, le... Oui, mais ce que je veux... Voilà, elle, par exemple, c'est de la transphobie, je mets genre. Voilà, et là, par exemple, c'est qu'une agression. Ah bon, bref. Oui, oui, je vous raccompagne ? Oui, merci. Merci, au revoir. Merci. Et vous avez un Facebook ou Instagram pour vous contacter, par hasard ? Je suis sur Doctolib. D'accord. Merci beaucoup, alors. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Descends. Le joueur en avant en même temps. Et tu lèves ce bras. Dans la foulée. L'autre côté. Allez, Génaf, mets-moi des appels. Dès que t'es gros, tu t'exposes déjà à des absences de consentement, à une normalisation, à des refus de soins. Enfin, il y a des... Il y a des refus de soins permanents. Genre, il y a des chirs qui veulent pas faire de mamek. Ouais. Mais les chirurgiens, tu vois, ils ont ce réflexe de normalisation des corps, de dire bah tous les mecs trans aspirent à avoir un corps d'homme cis. Ouais. Et donc, du fait, de fait, ah bah tiens, on va lui retirer du gras là, comme ça il sera content. Ouais. Ouais. Mais des fois, ils vont le faire sans te demander. Enfin, il y a aussi, il y a tout un tas de chirurgiens qui font des choix de laisser de la graisse, surtout quand ils font des mamek, ils laissent de la graisse en disant, ah mais c'est pour aller mieux que l'anatomie, mais ils en parlent pas avant. J'ai des copains qui ont des mamek où ils sont pas satisfaits et puis ils ont même plus envie d'y retourner parce qu'ils ont pas envie encore que les médecins exercent un contrôle sur leur corps. Du coup, ils restent comme ça et ils essayent d'accepter le truc parce que voilà, ils en ont marre. Par exemple, moi, un truc que mes parents entendent souvent, c'est que bon, jamais ils vont faire des remarques quand je suis là ou quand je suis avec mon copain parce que voilà, ils ont compris que c'était pas, ni leur place, ni que c'était quelque chose à faire, etc. Mais eux, par exemple, ils vont souvent, dès qu'ils ont pris un pet de gras, ils vont en parler, ils vont faire hyper gaffe à ce qu'ils mangent, etc. Et tu vois, ça aussi, quand on vient avec mon copain, c'est pas un truc qui nous met forcément à l'aise, en fait. Le fait même de dire, en tant que personne pas grosse, je me sens gros, je me trouve gros, je suis trop gros, c'est déjà une agression, en fait. Moi, j'ai toujours envie de dire, non, mais c'est ça que pour moi. Non, mais c'est parce que moi, j'ai intériorisé de la grossophobie et je sais que c'est pas bien, mais je m'en sors pas, donc j'ai besoin d'en parler. D'une certaine façon, t'es aussi victime de cette normalisation-là, mais tu subis tellement pas la violence qu'ils subissent, que ces personnes la subissent, que c'est en ça que c'est violent pour ces personnes, en fait. Je pense que de relationner avec des personnes qui sont pas dans des corps normés, pas que les personnes grosses, qui correspondent pas à une norme, en fait, ça t'apprend à avoir un nouveau regard dans le sens où tu fais tomber un peu, petit à petit, tout ce que t'as assimilé pendant des années et des années. Et ça te fait du bien, y compris sur toi, en fait. Maintenant, tous les corps gros, je les trouve beaux. Enfin, tous les corps en général, je les trouve beaux. Enfin, pour moi, un corps, c'est devenu beau tout court, en fait. Un truc qui m'a aussi beaucoup, beaucoup aidé, c'est le tatouage, en fait, parce que ça m'a appris plein de trucs, en fait, le tatouage. Le tatouage, ça peut être sur des personnes blanches, sur des personnes noires, ça peut être sur des personnes minces, ça peut être sur des personnes grosses. C'est pas grave de modifier son corps pour toujours. Prendre de la testo et faire une avec, c'est OK, en fait. Et enfin, du coup, moi, le tatouage, c'est devenu un self-care. Et vraiment, moi, c'est thérapeutique, quoi. Ouais, c'est thérapeutique. Moi, ça m'a vraiment aidé à me dire, ah, mon corps, il est beau. On a pas mal discuté avec Armin. On a parlé un petit peu de grossophobie, puisque moi, je passe mon temps à dire des trucs grossophobes sur moi-même. Enfin, tu vois, quand il te complexe. L'agrophobie, c'est beaucoup du marketing. C'est beaucoup te vendre des diètes, te vendre des programmes de fitness. C'est tout un contrôle du corps ou c'est une pompe à fric, en fait. Ma grand-mère, que j'adorais, mais qui était toujours très inquiète pour moi et qui me le montrait tout le temps, qui était toujours larmoyante, en train de me dire, ah là là, c'est pas possible, le bois que tu prends. Faut pas, c'est dangereux pour toi. Et le jour de sa mort, j'étais littéralement à côté de son cadavre. Genre, j'étais là pour la veiller. Et il y a une dame, c'était sa femme de ménage qui vient, qui me prend dans ses bras et qui fait, oh là là, mon chéri, tu sais, ta grand-mère, elle t'adorait. Mais vraiment, vraiment, elle regrettait tellement que tu sois gros. Et genre, vraiment, genre vraiment, 5 heures après la mort de ma grand-mère, quoi. C'est violent. Pour moi, c'est spécial parce qu'on a un couple d'amis qui sont médecins. Donc en gros, la médecine est entrée dans le familial et dans la relation personnelle. Et moi, ça m'a beaucoup marqué parce que du coup, j'ai vraiment subi des situations très jeunes qui étaient très violentes. Et en fait, quand je disais à mes parents, ces gens m'ont fait du mal, mes parents disaient, mais non, ils sont médecins, ils disent ça pour ton bien. Un exemple de situation qui m'était arrivé quand j'étais gosse, c'est qu'on était tous dans la voiture pour aller à la plage. Lui au volant, elle à côté. Et puis il me fait, tu sais, je crois que tu manges comme ça pour combler un vide parce que t'as peur que tes parents ne t'aiment pas assez. Et il commence à me sortir tout un laïus sur 15 minutes sur pourquoi je mange pour combler un vide en moi. Et moi, je commence à pleurer et sa femme me fait, c'est bien de prendre conscience de ce que tu es. J'ai fait énormément de régimes dans l'adolescence. Il y a une année où j'ai perdu à peu près 20 kilos en 6 mois. Et ça, personne ne s'en inquiétait. Pour les gens, c'était bien que je perde du poids. Vers 19 ans, j'ai commencé à arrêter les régimes et en fait à manger à ma faim. Et maintenant, je considère que j'ai un rapport à la nourriture qui est beaucoup plus sain que la moitié des gens que je vois autour de moi. J'entends tous les jours les minces se plaindre de leur rapport à la nourriture et du fait que, oh non, j'ai pris un dessert. C'est vraiment pas raisonnable. Bah moi, tout ce que j'entends, c'est que c'est pas raisonnable de finir comme moi en fait. C'est leur peur, c'est d'être comme moi.